Bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on vous présente comment est-ce que Charlotte Jipanda dépense ses millions ainsi que 10 choses que vous ignorez sur elle. Il y a des célébrités camerounaises qui n'ont plus rien à prouver, c'est le cas de Charlotte Jipanda qui se montre de plus en plus convaincante à travers ses multiples chansons qui nous mettent de l'eau à la bouche. C'est une femme belle qui a amassé une fortune vraiment extraordinaire entre les tournages, les concerts, qui attire davantage une forte audience. Charlotte Jipanda est la pépite du monde artistique camerounais. Comment a-t-elle amassé une fortune mais surtout, comment est-ce que la star la dépense ? Voici une question qui nous taraude l'esprit. Nous avons cherché 10 choses que vous ignorez sur Charlotte Jipanda en vous montrant comment est-ce qu'elle dépense sa fortune. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ses origines Charlotte Jipanda, née le 18 juin 1985 à Yaoundé, est une artiste, musicienne, chanteuse et auteure-compositrice camerounaise qui a aussi des qualités de guitariste. Elle a à son actif 5 albums, dont le premier intitulé CD est sorti en février 2021. Elle grandit dans une famille d'artistes où le chant et les instruments n'ont plus de secret pour personne. Elle a grandi avec sa grand-mère qui l'a élevée et lui a tout appris. Dès le départ de sa grand-mère génitrice pour les Etats-Unis, Charlotte Jipanda, passe son enfance et sa jeunesse en grande partie à Yaoundé où elle est née. D'où elle est là où vivait sa grand-mère et Mbouda à l'ouest du Cameroun, chez l'un de ses oncles. Elle stocke brusquement ses études. Elle poursuit ses études avec succès, très fan de musique. Elle commence à chanter dans les cabarets à l'âge de 15 ans. Elle se voit donc obligée d'alterner au quotidien entre les cabarets où elle chantait jusque tard dans la nuit et finissait même parfois aux environs de 2h du matin et le lycée où elle devait se rendre chaque matin avant 7h30. S'étant rendu compte à un moment donné qu'il lui était impossible de continuer avec ce rythme, la jeune élève alors en classe de seconde quitte le lycée pour se consacrer en plein temps à la musique. Une choriste de basse. Elle commence sa carrière comme choriste en 2001. Elle enregistre avec Jeannot Hens, son premier parrain, un guitariste camerounais et paricocher aussi, amie des jeunes rappeurs avec lesquels elle avait formé un groupe. Jeannot Hens et Charlotte Jipanda se découvrent une complicité musicale immédiate et la collaboration entre les deux artistes est très vite concrétisée au travers de l'album qu'ils enregistrent ensemble et qui sont en 2001. Elle intègre par la suite la chorale gospel pour 100 voix, ce qui lui permet de faire ce qu'elle aime et de le mettre au service de Dieu car elle est une févente croyante des religions chrétiennes. Mais en 2008, elle décide d'enregistrer des textes qu'elle avait commencé à écrire depuis 2005 et qu'elle avait pu rassembler en album son tout premier album solo intitulé Miss Par est réalisé par Gisangé, connu par ses collaborations multiples, notamment avec le groupe Kassav, remplissant parfaitement son rôle de réalisateur. Il a su comprendre l'univers acoustique qu'affection la jeune femme et donné à l'ensemble une jolie cohérence, penchant par moments du côté du Makosa, en passant par l'afrobeat. Miss Par est une dédicace, un hommage à titre post-homme à sa grand-mère dont l'album porte d'ailleurs le nom. Sa carrière musicale Elle s'installe ensuite à Paris afin de se perfectionner, d'apprendre davantage et d'élargir les horizons. Elle décide de s'inscrire à l'Institut Art Culture Perception IACP de Paris où elle prend des coups de solfège, de piano et de chant. Dès son arrivée à Paris, elle contacte de nouveau Loukwa Kansa qui y est aussi installée. Question d'avoir des repères, ce dernier va la recommander à Papa Wemba, une autre grande icône de la musique congolaise qui à l'époque travaillait sur son album Bacala Diar en collaboration avec Loukwa. C'est justement un duo à registrer avec Papa Wemba dans le cadre de cet album qui marquera le tout premier travail de la chanteuse à Paris. Elle fait les chœurs pour Papa Wemba, Manu Di Bongo, Idrissa Diop, Rokia Trawe et Axel Red et a l'honneur de faire la première scène d'Anna Moura, grande chanteuse portugaise de Fado. Cette tournée a plusieurs millions de francs CFA. Rappelons que Charlotte Di Panda est une pépite montante de la musique camerounaise. Elle est parmi les artistes camerounais à remplir les salles de spectacle sans vraiment faire d'effort. Rappelons que les concerts de Charlotte se font beaucoup plus à l'étranger et les tickets sont parfois vendus à hauteur de plus de 50 millions de francs CFA à la fin. Charlotte Di Panda cartonne également aux Etats-Unis d'Amérique avec ses nombreux concerts, c'est une femme qui a mis d'accord plus d'un artiste camerounais à l'instar de Richard Bona qui est également une pèlera en ce qui concerne la musique camerounaise. Charlotte a amassé plus de 100 millions de francs CFA camerounais en ce qui concerne ses différents concerts et s'est tournée dans différentes régions du monde entier. Elle est incroyablement talentueuse, rien n'a redit. Prix et récompenses Comme prix et récompenses, au Cameroun, Charlotte Di Panda est arrivée des loges par les organisateurs d'événements, notamment Canal 2 International, qui a pris l'initiative d'organiser les canals d'or, comme on le disait tout à l'heure. Elle n'a plus rien à prouver. Elle a gagné multiples récompenses, notamment en 2012. Canal 2 catégorie Meilleur artiste féminin de l'année, en 2017. Canal 2 catégorie Artist ou Groupe de Musique World, en 2019. Canal 2 catégorie Artist ou Groupe de Musique World, toujours au Cameroun. Son histoire avec Singela Il n'y a plus l'ombre d'un doute. Le chanteur franco-congolais de Kinshasa Singela est bien dans une relation d'amour avec la chanteuse camerounaise Charlotte Di Panda. Le docteur Love Singela a encore parlé de sa relation avec Charlotte Di Panda. Il a dit ouvertement qu'il s'aimait, mais sont-ils en couple ? C'est le contraire qui aurait pu étonner plus d'un. Tellement l'amour brillait dans les yeux de Singela et Charlotte Di Panda dans leur collaboration pour la chanson Mon cœur en cache, le docteur Love. Singela a dit ouvertement qu'il s'aimait au micro de Cameroun Feeling diffusé sur la CIA TV. L'artiste franco-congolais de Kinshasa est revenu sur ses relations avec plusieurs collègues camerounais, Locor, Verouchka, Full et bien sûr Charlotte Di Panda. La relation entre les deux Rossignol, Singela et Charlotte Di Panda, n'est jamais vraiment claire pour le grand public. Curieux de savoir qu'est-ce que c'est de mijote réellement ? A la question de savoir s'ils étaient en couple avec Charlotte, la réponse de Singela a été, je cite, « Ça dépend de ce qu'on appelle un couple. On ne vit pas ensemble, mais on s'aime. » Ce type d'amour que je souhaite vraiment à beaucoup de gens. On les voit toujours ensemble en tout cas, donc forcément tout le monde leur attribue une relation amoureuse. Mais la réponse de Singela semble dire qu'ils s'aiment, mais ne sortent pas ensemble. Selon l'artiste, ils partagent un amour fusionnel. « Elle sait le genre de personne que je suis et il n'y a pas de jugement. On n'est pas du tout le même type de personne, mais on s'aime énormément. » A-t-il dit ? Ouvrant davantage de débats. Comment elle dépense ses millions ? Plusieurs personnes voient Charlotte Dippanda comme une femme simple qui n'aime pas de luxe, mais détrompez-vous. Le caractère ou la force de quelqu'un est parfois mesuré par rapport à sa capacité à se montrer simple. C'est le cas de Charlotte Dippanda, qui ne se montre pas très souvent maquillée. Elle est très naturelle. Savez-vous qu'elle aime également les voitures, des montres et des bijoux de marque ? Sa voiture lui a valu une fortune de près de 50 millions de francs CFA. Elle est à l'étranger dans une villa qui coûte excessivement cher, soit 1,2 millions de francs CFA par mois. Elle a également les goûts de luxe, soit sac à main de marque, restaurant 5 étoiles, voyages dans plusieurs pays du monde. C'est alors de cette manière que la jolie Charlotte dépense sa fortune qu'elle a amassée. Sa fortune La fortune de Charlotte Dippanda ne peut être estimée avec exactitude, mais les journaux et les magazines de la place ont tenu à apporter un éclaireur par rapport à ses revenus. Elle est parmi les artistes camerounais les plus influentes et les plus riches de sa génération. Elle est légérie de plusieurs marques. Elle a également amassé une fortune gigantesque à travers ses multiples concerts. Elle possède également des actions dans cette entreprise qu'elle a refusé de dévoiler. On estime alors sa fortune à plus d'un million d'euros, soit plus de 650 millions de francs CFA. Mariée, en couple, célibataire ou enfant Charlotte Dippanda est une mère célibataire qui vit très bien son complexe d'ailleurs. Elle n'hésite pas à le montrer à chaque interview que le mariage n'est pas une feu en soi et qu'on peut vivre heureuse sans toutefois avoir le stress d'un ou d'une partenaire. Elle n'est pas mariée, elle a un enfant et elle est en couple avec un X qui n'est pas ou peu connu sous le feu des projecteurs. Voilà mes amours, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501